L'interdiction d'expliquer le Coran selon son avis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths sahihs Celui qui dit une chose sur le Coran sans science qu'il prépare sa place en enfer. Et il a même dit dans un autre hadith Celui qui dit dans le Coran de son avis, par son avis, et il a trouvé juste, il a quand même une erreur. Il est quand même dans l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'il a parlé sur le Coran sans science, de son avis. Et ça c'est comme le cas des gens qui n'ont pas étudié et qui veulent expliquer le Coran ou le hadith de leur déduction. Même si son effort de déduction n'est juste, il a un péché. Pourquoi ? Car il n'est pas habilité à faire cela. Ce qui lui est obligatoire à lui, au commun du musulman, c'est de demander aux gens du rappel, aux gens de science. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. C'est seulement celui qui peut faire l'effort de déduction, qui a étudié, qui a les outils. La langue arabe, la science de l'usul, la science du hadith, les paroles des fouqaha, etc. Les manières de déduire des règles qu'il a apprises, ceux-là, et d'autres règles encore, qui maîtrisent ces outils-là, qui peuvent se permettre de faire cet effort de déduction. Ce n'est pas à tout le monde. Celui qui a ces outils-là, qui a la capacité ou l'aptitude à expliquer les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, puis il fait l'effort de déduction en cherchant la vérité sincèrement. Même s'il se trompe, il a une récompense. Et s'il a raison, il a une double récompense. S'il se trompe, il a la récompense d'avoir fait l'effort de déduction. Et s'il a raison, il a la récompense d'avoir fait l'effort de déduction, plus la récompense d'avoir trouvé ce qui est vrai, ce qui est juste. Wadih. Donc, barakallahu fikum. Ça, c'est très important de savoir cela. D'ailleurs, pour montrer la gravité, Allah Ta'ala a parlé de ceux qui font, comment on dit, qui condamnent son frère d'avoir fait la fornication. Mais, les conditions ne sont pas réunies. Il est seul. Il est seul à avoir vu ça. Il l'a vu. Il est témoin. Il n'a pas menti. Allah l'appelle menteur. Pourtant, il l'a vu. Il ne ment pas. Mais comme il n'avait pas à parler dans ce moment-là, parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que le nombre de témoins n'est pas réuni, le fait de le dire, c'est un menteur quand même. Vous avez vu ? Donc, c'est pour montrer, subhanallah, que même si quelqu'un fait l'effort de déduction et il tombe sur ce qui est juste, il est quand même pécheur. Parce qu'il n'avait pas les conditions. Pourquoi ? Pour faire cela. D'ailleurs, comme on va voir dans le tafsir de Donc, il dit clairement, l'imam Sa'adi, qu'il est interdit à tout autre de déduire du Coran et qu'il est interdit de demander à tout autre que ceux qui sont aptes à répondre aux gens de science. Et il développe dans cela et il dit que celui, justement, il affirme ce point dont on vient de parler, que celui qui fait l'effort de déduction alors qu'il n'est pas, il n'a pas l'aptitude de cela, il est pécheur même s'il trouve la bonne réponse. Naham.